à tous. Je m'adresse aux nouvelles et aux nouveaux élus. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre prestigieuse Académie. Aujourd'hui marque sans doute le début d'un nouveau chapitre de votre vie professionnelle, sûrement déjà très bien remplie, et nous sommes ravis de vous accueillir parmi eux. L'Académie que vous avez choisi est bien plus qu'une société savante, créée il y a plus de trois siècles, vous le savez, mais elle était déjà très moderne à cette époque. C'est un lieu où, depuis le siècle des Lumières, l'excellence est cultivée, où la curiosité intellectuelle est encouragée et nourrie par la transversalité. Vous avez fait le choix de rejoindre une compagnie dédiée à la science de la chirurgie, à l'innovation, mais aussi à la formation, à son éthique et son humanité. Au sein de notre compagnie, et grâce à cette transversalité, vous ferez l'expérience d'échanges stimulants, de moments d'inspiration scientifique et de rencontres enrichissantes. Vous serez étonné au cours de nos séances hebdomadaires par des conférenciers sélectionnés et souvent exceptionnels, dont les exposés croiseront certaines de vos propres interrogations médico-chirurgicales, et leur talent sera de repousser les limites de votre propre connaissance, voire de votre compréhension du monde scientifique qui nous entoure. Vous avez été sélectionnés, puis élus, pour votre engagement envers l'excellence, votre passion pour notre métier et votre désir de contribuer à notre communauté académique de manière concrète et significative. Vous devrez faire vivre le lien entre les disciplines, certes, et dans chaque discipline, le lien avec vos sociétés savantes, mais aussi le lien entre les générations, en œuvrant soit dans des instances administratives, soit dans les comités qui vont bientôt être créés, rapprochant les disciplines voisines. Car notre académie évolue en ce moment. Elle doit élargir sa base pour être plus solide et être mieux perceptible et écoutée, voire visible dans un monde médiatique très concurrentiel. Nous devons aussi nous montrer très réactifs, collectivement, par rapport à nos interlocuteurs, que ce soit nos tutelles ou bien nos partenaires industriels. Nous devons justifier leur confiance, leur donner en permanence l'envie de continuer à travailler avec nous. Rappelez-vous que notre réussite, ici, ne dépend pas seulement de vos compétences, académiques, mais également de votre engagement, de votre persévérance, de notre capacité à tous, ensemble, à travailler. Nous sommes convaincus que vous avez tout ce qu'il faut pour laisser une empreinte durable dans notre communauté. Vous êtes son avenir. En tant que nouveau membre, vous faites désormais partie intégrante de l'histoire de notre académie. Vos idées et votre énergie contribueront à façonner notre avenir collectif. Et je suis impatient de voir ce que vous allez apporter. Donc, félicitations pour cette étape importante. Et je vous souhaite une expérience académique riche en échange et sans doute en découverte. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, M. le secrétaire général va donc procéder à la présentation d'un nombre d'élus. Alors, on va commencer par présenter un certain nombre d'élus, puis nous agrémenterons cette présentation au milieu par une conférence qui sera faite par Xavier Riau, qui est membre de l'académie chirurgien et qui est directeur de la collection Histoire. Alors, ce n'est pas Histoire de la médecine. En tout cas, c'est la collection des ouvrages médicaux de l'histoire de la médecine pour l'éditeur L'Armatan. Et donc, il vient d'éditer un livre consacré à Max Dubernard. Nous saluons d'ailleurs la présence de sa fille et de ses petits-enfants dans la salle. Et il va vous expliquer le profil de la carrière professionnelle de Max Dubernard que certains d'entre vous connaissent, mais tout le monde n'est pas urologue. Alors, je ne vois pas Xavier Riau, s'il est là. Donc, nous allons commencer à présenter un certain nombre de membres et ensuite...